On termine cette édition avec un regard sur le monde du logiciel libre raconté par Jean-Paul Smet. Comme d'habitude, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors là tu viens de rentrer de Chine avec encore une fois des nouveaux logiciels libres venus d'Asie. Oui, j'ai découvert une société qui s'appelle DreamNum qui fait un logiciel libre de bureautique du nom de Univers. Ils sont situés à Shanghai dans le quartier de Lujajui, justement à côté de la Pearl Tower et des gratte-ciels financiers. Bon, mais on a déjà pléthore d'offres de suites de bureautique libre, non ? Alors on a l'impression qu'on en a beaucoup parce que par exemple dans le domaine du libre, on a des gens comme Nextcloud, Netframe, Twake, OnlyOffice, XWiki ou chez les gens qui font des suites de collaboratifs, on a Jamespot par exemple ou Waller. Mais en réalité, derrière ces offres qui sont très nombreuses, se cachent seulement deux moteurs technologiques. L'un qui s'appelle Collabra, LibreOffice de l'éditeur anglais du même nom, et l'autre qui s'appelle OnlyOffice de Ascensio System. Et en fait, toutes ces offres de solutions collaboratives dépendent de moteurs bureautiques européens, mais qui sont un peu limités et qui n'évoluent pas très vite. Et donc il y a plein d'autres logiciels, par exemple en Chine, on a WPS depuis 36 ans, qui a une belle offre libre. Bydance, l'éditeur de TikTok, est aussi l'éditeur de Lark, une suite bureautique en ligne qui a beaucoup de succès, Thinkfree en Corée. Mais bon, on... Et donc que propose DreamNim de différents avec Univers ? Alors toutes les suites, tous les moteurs bureautiques ont un gros problème, c'est qu'ils gèrent très mal un tableur Excel de dizaines de millions de lignes avec des formules compliquées. Et ça, c'est ce dont on a besoin quand on fait le budget d'un État ou quand on fait les trajectoires de risque d'une grande banque. Et donc le fondateur de DreamNim, qui s'appelle Liu Yang, s'est attaqué au problème en 2016, en essayant de faire un moteur de tableur capable de traiter des calculs avec des dizaines de millions de lignes. Il a réussi. Il en a fait un logiciel libre qui s'appelle LuckySheet et qui a commencé à rencontrer beaucoup de succès dans le monde du libre. Et donc c'est lui qui a créé DreamNim après ? Oui, parce qu'avec le succès, il a été remarqué par tous les géants chinois, Meituan, Ali, Kingsoft eux-mêmes. Et il a eu des offres. Alors il a rejoint Bydance pour travailler sur le tableur de Lark. D'accord. Mais en fait, la technologie de Lark était en quelque sorte moins avancée que celle de LuckySheet. Et donc il s'est dit, moi ce que j'ai envie, c'est que mon tableur, mon moteur qui permet de gérer des dizaines de millions de lignes, ça devienne un produit international qu'on puisse vendre à toutes les entreprises du monde. Et c'est comme ça en fait qu'un dirigeant des GAFAM et un très célèbre investisseur chinois lui ont fait un fonds d'amorçage et lui ont permis avec quelques millions d'euros de transformer LuckySheet en Univer, de créer la société DreamNim. Au passage, les fonctions de table pivot qui étaient libres sont devenues propriétaires. Le produit s'est donc développé plus vite au détriment de la liberté avec un modèle open core. Et alors comment est-ce que tu vois l'avenir de Univer ? Alors en fait, ce que nous dit Liu Yang, c'est que pour lui, ce qui va changer les choses, c'est l'IA. Donc ça s'appelle univers.ai. Et parce qu'en fait, quand on fait du tableur, avant de traiter les données, on les collecte. Ensuite, on les met dans une base de données. Ensuite, on les traite. Ensuite, on les présente. Et pour lui, l'IA permet d'automatiser la collecte et d'automatiser le nettoyage d'une part et d'aider l'utilisateur à faire ses présentations plus rapidement. Et donc, c'est ce genre de service propriétaire qui va être intégré dans Univer en complément d'une base libre qui est en fait le socle technologique intégré par les éditeurs. Puisqu'on va pouvoir imaginer par exemple qu'un des éditeurs français de solutions collaboratives intègre Univer. Et l'argent entre 3 000 dollars et 30 000 dollars par an que peut gagner Univer va provenir de ces services propriétaires. Merci beaucoup Jean-Paul Smets qui nous raconte ce monde du logiciel libre régulièrement dans Smartech. Et merci à vous de nous suivre régulièrement à la télé, sur la chaîne Be Smart for Change, sur les podcasts et les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501